... Donc moi je commencerai ma communication en disant que la typographie finalement elle est littéralement partout. Sur les emballages, les demandes sur le magasin, les panneaux d'informations, elle est soigneusement choisie dans les ouvrages que nous lisons ainsi que les études de journaux, etc. Donc finalement les polices de caractère sont devenues avec le temps des éléments de notre quotidien dont la présence familière et discrète semble aller de soi puisqu'on est entouré de polices de caractère et que les lettres participent à cette communication visuelle. Donc au final elles ont un certain impact sur notre pensée, notre façon de percevoir le monde, sauf que le choix typographique au final il est loin d'être anodin et de même que la conception d'une police de caractère. Donc depuis les années 20 et surtout les années 50, l'univers du graphisme s'est construit autour du graphisme dit Suisse et de son langage visuel présenté comme universel. Alors il a été décréé comme souvent objectif, rationnel, il proposait surtout une création qui se voulait neutre, universelle et apolitique. Et donc le style suisse a dominé et domine encore la pensée du langage typographique et surtout du langage visuel graphique. Et ces dogmes ont essaimé dans tout le monde occidental en devenant petit à petit ce qu'on a appelé le style international. Donc le monde des arts graphiques actuellement il vit une remise en question globale puisque la société évoluant, le design graphique et surtout typographique doit aussi évoluer en rendant compte de nos nouveaux modes de vie et s'y adapter. Donc dans le domaine de la typographie, il y a plusieurs designers qui ont entamé un processus de déconstruction de la colonisation graphique du style international qui est perçu un peu comme dogmatique et uniforme puisque ce style effacerait les alternatives créatives typographiques natifs de communautés et de cultures non européennes. Alors je citerai Roger Châtelain dans son ouvrage La typographie suisse. La typographie recèle d'indéniables aspects identitaires et dans le cas de celle suisse qui possède une ligne graphique définie, elle ne tient pas compte de la sensibilité culturelle des minoritaires. J'ajouterai que les polices non latines ou autres qui n'entrent pas dans le cadre de la globalisation sont représentées de manière stéréotypée en jouant sur l'orientalisme et le primitivisme supposé des cultures auxquelles elles sont censées appartenir. Donc ces fameuses stéréotypographies ethniques qui reflètent des origines spécifiques telles que perçues par les créateurs occidentaux. De ce fait, on se pose des questions, c'est-à-dire comment la création de typographie contemporaine prend en compte les racines culturelles locales, comment les communautés s'approprient la typographie afin de concevoir et de façonner des compositions plus en adéquation avec leur propre culture et vécu. Donc aujourd'hui, on a des historiens et des chercheurs en question du design graphique qui souhaitent décoloniser l'histoire du graphisme, tandis que d'un autre côté, on a des jeunes créateurs qui tentent de sortir de la dépendance de la culture typographique occidentale pour proposer d'intégrer d'autres normes. Donc ma communication va s'articuler autour de trois points. Le premier, c'est de revenir sur l'impact du style suisse ou style international dans l'univers de la création typographique et en particulier sur la question de l'invisibilisation des systèmes d'écriture non latins dans une optique de globalisation. Et dans un second temps, d'étudier le traitement des polices de caractère non latine par les occidentaux via les stéréotypographies où le mimétisme est typographique et en fait se demander comment s'est développée une culture typographique liée à d'autres communautés, en particulier tout ce qui touche aux polices de caractère africains. Donc le style suisse. Depuis quelque temps, je disais qu'il y a l'univers du design dans lequel j'inclus le design graphique et typographique et on prend de nombreuses remises en question qui touchent à la fois les processus de travail mais également l'éducation. Donc dans les faits, parmi les reproches qui sont faits, c'est les reproches faits à l'enseignement de l'histoire de la discipline, de n'aborder principalement que des designers masculins européens et américains, posant ainsi les bases d'un culture de ce qu'on appelait le bon design, biaisé et manquant de diversité. De ce fait, les cultures non-occidentales ne sont pas ou peu représentées et si elles le sont, ce n'est qu'en annexe, en tant qu'élément culturel autre, voire inférieur. Alors, comme l'indique Simba et Nkub dans « What does it mean to decolonize design ? » qu'un seul groupe de personnes homogènes décide de ce qui est bon et préjudiciable à la profession et fait qu'une majorité de personnes s'efforcent d'adopter un style similaire. En mettant de côté les autres cultures et formes, le monde du design graphique et en particulier de la typographie exclut et s'exclut d'un dialogue possible entre les différentes approches esthétiques. Donc là, j'ai mis en parallèle les visages des différents membres qu'on associe au style international et style suisse. Donc, Adrien Fritiger, Max Müninger, Émile Ruder, Max Bill, Joseph Müller-Brockmann, Alter Eicher, Armin Hoffmann et Janti Schulte. Donc, cette colonisation occidentale du design graphique sur l'ensemble de la pratique a des effets directs, notamment de dépendance. Et donc, cette dépendance à la culture occidentale empêche l'incorporation d'autres normes et donc de faire évoluer le design graphique autrement que dans la répétition de styles identiques et surtout identitaires d'une culture occidentale. Donc, cette colonisation se trouve notamment formalisée via le style suisse, aussi appelé style international, reprenant les idées de la nouvelle typographie qui avait été développée par Janti Schulte dans les années 1920. Et le style suisse s'est forgé au fil des années comme représentation du bon design. Donc, c'est un design qui est sobre, élégant, sort en augmentation, référence artistique ou culturelle. Donc, c'est un style qui se revendique neutre et universel, à savoir utile et fonctionnel, en toutes occasions et circonstances répondant aux besoins de manière égale. Donc là, on a quelques travaux emblématiques du style international au Suisse. Donc, ce sont souvent des affiches qui, bon, certaines utilisent de la photographie, mais on est sur des formes abstraites, plutôt des polices sans empattement, très peu de mélange de caractères, pas trop de couleurs. On a un style très défini. Donc, en typographie, il est représenté par des polices de caractère comme l'univers d'Adrien Fruttiger, qui sert notamment à la signalétique en Suisse, l'accident grotesque et surtout l'Helvetica, qui a été conçu par Max Miedinger en 1957 et qui reste l'une des polices les plus populaires du milieu, même après 50 ans d'existence. Donc, elle a été plusieurs fois redessinée, comme avec l'Helvetica Neuilleux, enfin la Neuilleux-Helvetica en 1983, l'Helvetica Now en 2019, parfois imitée avec l'Arial, mais l'Helvetica reste la police emblématique du style Suisse, mais surtout la police de caractère par excellence. Elle est sans empattement, sans ornamentation et elle vise à obtenir l'harmonie optique. Donc, elle est omniprésente dans le paysage germain, puisqu'elle redessine à peu près tout, dont on la retrouve dans de nombreux logos, BMW, Jeep, Lufthansa, Knoll, Mattel, Skype et bien d'autres. Elle est également la signalétique du métro de New York, qui avait été réalisée par le designer Massimo Vignelli. Et elle est aussi la police de caractère par défaut du Macintosh et de l'iPhone. Donc, il y a un designer qui s'appelle Cyrus Highsmith, qui s'est posé la question, en tout cas, qui a mis l'hypothèse, à savoir, serait-il possible de se balader une journée entière à New York sans croiser d'Helvetica ? Donc, l'Helvetica, elle est surreprésentée, surutilisée, elle est devenue un peu l'icône de la culture occidentale, avec le style international, qui impose non seulement sa marque, mais aussi des marques, dans le cadre de la mondialisation. Donc, au final, l'Helvetica, ce n'est pas, maintenant, ce n'est plus trop une police de designer, mais c'est un choix stratégique. Et surtout, ce n'est pas une fonte, enfin, ce n'est plus trop une fonte qui est synonyme de progrès, mais un symbole de la culture d'entreprise qui s'est imposée à travers le monde. Et comme pour citer, je crois, Massimo Vignelli, nous vivons dans un monde d'Helvetica. Donc, cette idée, elle est confortée par certains designers, comme Catherine McCoy, lorsqu'elle explique qu'avec sa formation moderniste d'inspiration suisse, elle était persuadée que son but en tant que designer était de repeindre le monde en Helvetica. Massimo Vignelli, lui aussi designer américain, quant à lui, revendiquait dans le documentaire Helvetica sorti en 2017 le fait qu'il n'y avait pas besoin d'autres polices de caractère, puisqu'on pouvait tout dire avec de l'Helvetica. Cependant, si on devait émettre quelques contradictions par rapport à ça, la police de caractère d'Helvetica n'est que l'héritière d'une pensée du design des années 20, qui se voulait égalitaire, transnationale et universelle. Donc, c'était dans l'idée d'un design qui serait utile à tous, quelle que soit notre culture ou notre nationalité. Sauf que, quand on reprend Hélène Lupton, qui en fait une critique, c'est que ce design dit neutre, dont l'Helvetica est en quelque sorte le porte-parole, est un design masculin et occidental, voire européano-centré, et qu'il ne peut représenter l'ensemble des designers et des manières de faire du design qui existe à travers le monde, de même qu'il ne peut répondre à toutes les problématiques actuelles. Dans son article « Rewriting colonial narratives who might want a new font », Winona Mutizi, qui explique qu'en tant que designer au Zimbabwe, elle est entourée d'Helvetica, que toute sa formation et sa culture graphique tournent autour de références qui sont européennes et occidentales, et non pas africaines, parce que ce sont les seules qu'elles connaissent. Donc on fait un constat que, en dehors du modèle international imposé, les designers, notamment africains, ne semblent avoir que peu accès à leur propre culture graphique. Ceci s'ajoute Ruben Pater, qui l'explique dans le « Politics of Design », qu'avant la colonisation de l'Afrique, il existait de nombreux systèmes d'écriture sur le continent, et que ceux-ci ont décliné avec la toute-puissance du système occidental, qui a été employée afin d'avoir le contrôle sur les modes de communication des Autochtones et ainsi influencer leur culture. Ce constat-là, on le fait aussi avec la langue arabe, dont les ligatures sont la spécificité. Et il expliquait que la difficulté technique que cela amène de créer des ligatures dans la création de caractères, dans le cadre de modalités occidentales, font que le nombre de lettres se retrouve fortement réduit pour simplifier leur utilisation par des Européens. Donc cette méconnaissance, voire mépris de la culture typographique non européenne se trouve confortée lorsque nous penchons dans le cadre de classification typographique, puisqu'il existe des tas de polices de caractère à travers le monde et qu'il a bien fallu les classer à un moment donné. Donc il y a des systèmes de classification qui ont été mis en place. Il y a le système de la classification Thibaudot, de Francis Thibaudot, mis en place en 1921. La classification Vox atipi de 1954 et le codex 1980 de Jean Alessandrini. Donc chacune de ces classifications se veut plus complète que la précédente et un peu plus en accord avec son temps. Sauf que celle de Francis Thibaudot ne prend pas en compte les polices de caractères non latines et celle du codex 1980 les classe dans deux catégories, les aliens ou les exotypes. Donc les exotypes, alors là je cite Jean Alessandrini, regroupent les caractères de forme latine, mais dont le dessin est ouvertement influencé par une graphie étrangère n'utilisant que peu ou pas du tout notre code alphabétique. Et les aliens, grosso modo, ce sont tous les caractères non latins. Voilà, donc toutefois, Jean Alessandrini se défend de tout ostracisme envers les mots d'écriture non latin, préférant le terme de transformiste comme forme de transfuge de la lettre lorsqu'il évoque les groupes des exotypes. Donc en 2021, l'Atypique, qui est l'Alliance Typographique Internationale, a annoncé son intention de ne plus adopter la classification Vox atipi, qui est la classification internationale par excellence, qui avait été mise en place en 1954 par Maximilien Vox, qui est un typographe français, et l'Atypique, elle a été créée en 1957 par Charles Peigneault, qui est un autre typographe français. Donc cette volonté de changement de la part de l'Atypique s'accompagne d'une réflexion sur les nouveaux types de classification qui prendraient en compte tous les systèmes d'écriture et langues, puisque la version de Maximilien Vox ne prend en compte que les systèmes d'écriture latin et catégorise les autres systèmes, donc arabes, cyrilliques, coréens, hébreux, etc., dans une seule catégorie non latine. De ce fait, pour les besoins actuels de classification, ça ne reflète absolument pas les sociétés et les personnes. Et donc si cette classification répondait à des besoins durant une grande partie du XXe siècle, elles sont surtout européano-centrées, et c'est aujourd'hui plus le cas. Le problème, c'est que si on va sur des sites comme DaFont, qui proposent de nombreuses polices disponibles en téléchargement, notamment gratuites, il y a des classements qui sont faits, et toutes les systèmes d'écriture dans le latin sont dans la rubrique « étranger ». Voilà, donc « foreign look », « Chinese, Arabic, Mexican, Roman », tout y est dedans. Ces polices de caractère, pour en venir aux stéréotypes, ces polices de caractère ethniques sont ce que plusieurs designers ont appelés des stéréotypes ou des stéréotypes, du mimétisme typographique ou des polices de caractère stéréotypés. Donc ces mimétismes typographiques sont des représentations subjectives d'un pays ou d'une culture considérée comme exotique, et leur but n'est pas de représenter de façon authentique une culture différente, c'est plutôt que les mimétismes renforcent l'image que l'on se fait d'un pays, d'une culture, d'un point de vue extérieur dans l'imaginaire collectif. De ce fait, les polices qui répondent au cas des stéréotypes ne sont pas conçues comme particulièrement subtiles et sont des appropriations culturelles grossières. Le problème, c'est qu'elles ont une influence sur la perception d'un texte par un lecteur et plus globalement sur l'image qu'il se fait d'une langue étrangère et de son système d'écriture. Alors parmi les plus connues, il y a celle qu'on appelle la Shopsway, qui englobe tout caractère vaguement asiatique utilisé notamment par les restaurants chinois, surtout aux Etats-Unis. Donc Shopsway, elle trouve son origine dans la fonte Mandarin, qui a été conçue en 1883 dans leur but de sembler oriental aux yeux d'Occidentaux. Elle a été popularisée en 1899 par un duo d'artistes et affichistes anglais qui s'appellent les Beggarstaff, qui s'en servirent dans une affiche de la comédie musicale A Trip to Chinatown, ce qui amena à un certain goût et un essor pour les polices évoquant l'Asie, développant par conséquent diverses fontes dans la même veine. Donc là, on a sur les affiches du cycle Clément qui date de 1904 ou 1906. Et donc, on a l'apparition de toutes ces fontes d'Asie qui sont appelées, par exemple, la démination Shopsway. Alors, Shopsway, ça fait référence aux plats américano-chinois très populaires, qui est composé de viande et de légumes sautés accompagnés de riz ou de pâtes. Donc les typographies Shopsway sont donc déployées un petit peu partout, en particulier sur les déventures des restaurants pour indiquer aux clients qu'il s'agit d'un lieu où la nourriture proposée est asiatique. Donc elles ne sont pas les seules dans ce cas-là, puisqu'il est aussi facile de trouver d'autres poses de caractère. Par exemple, Sayonara, Karate, Chinese Dragon, dont les stictiques rappelleraient les pinceaux calligraphiques, les bambous ou encore les kanji, dans un mélange un peu, on ne sait pas trop, entre coréens, japonais, chinois, thaïlandais. Voilà. Donc ce sont des stéréotypes qu'on peut qualifier de bon marché, qui ont très peu de relations avec les systèmes d'écriture et des langues qu'elles imitent. Donc on les retrouve généralement au rayon alimentation internationaux, aux cuisines du monde dans les supermarchés. Voilà, par exemple, des exemples avec Leclerc et Auchan pendant la période orientale. Il en va de même... Enfin, voilà, ça évoque un peu un sentiment d'exotisme et d'altérité. Et on en va de même pour les polices qui imitent les écritures de Moyen-Hormand ou de l'Inde. On a quelques exemples, par exemple, pour indiquer que ceci est un restaurant grec, ou, voilà, pour indiquer que ceci est un restaurant indien. Donc dans l'ensemble, il s'agit de lettres maladroites, mal dessinées, mal conçues, employées parfois de manière douteuse, en dehors de la culture qu'elles imitent. Alors on a eu des cas, notamment avec la marque Abercrombie, en 2002, qui s'est fait taper sur les doigts, puisqu'elle a dû retirer de la vente des t-shirts, je veux dire, racistes, car représentant des travailleurs chinois caricaturés, auxquels s'ajoutaient des slogans et des jeux de mots problématiques en Shopsway. Donc on joue pas mal sur la pop culture orientaliste. La marque n'a pas tenu compte des raisons de la naissance de ces stéréotypes et ce qu'elle implique envers la communauté asiatique. Alors il y a ces t-shirts-là, si vous penchez la tête, vous voyez, il marquait « Go fuck yourself ». Et nous, on avait la même chose avec marqué, quand on penche la tête, « Vous avez l'air con », des espèces de fontes, on dirait, un peu japonaises, et puis en fait, il y a des textes cachés. Donc ces polices sont désormais considérées comme paresseuses et offensantes, car elles posent un filtre caricatural de l'Asie, et en l'englobe comme une seule et même culture, sans prendre en compte la diversité. Alors on a un cas similaire avec des polices de caractère, comme la Nolande, la Litos ou Papyrus. Alors Papyrus, si vous avez vu le film Avatar, c'est la police qu'il y a sur la fiche du film. Dans le cas de la Nolande, c'est une police de caractère qui a été écrite en 1923 par l'allemand Rudolf Khor, et qui tire son inspiration de lettres gothiques. Donc elle a été rapidement adoptée aux Etats-Unis, mais comme elle a été jugée par son aspect assez peu raffiné ou inélégant, elle a surtout fini sur des produits de moindre qualité, comme le tabac, sur des objets publicitaires, ou associés au monde du divertissement. Et surtout, elle a rejoint les biens destinés aux populations afro-américaines. De plus, la Nolande se décline également sur des affiches ou logos qui renvoient à l'idée de tribalisme d'Afrique ou de voyage. On la redécouvre sur Jurassic Park, la comedy musicale du Roi Lion, sur les paquets de cigarettes de la marque American Spirit. Et donc, Rob Jean-Petro, dans un essai de 2004, qualifie la Nolande de nouveau blackface. Ce qui est paradoxal, c'est que la communauté afro-américaine à qui on destine la Nolande, finalement, ne l'utilise absolument pas. Puisque si on prend des exemples de magazines comme Blackstar, Ebony, ils se servent plutôt de polices de caractère comme La Futura, La Clarendon, Bodoni ou Univers. Ce qui fait que les communautés afro-américaines ne se conforment pas aux stéréotypes des typographies ethniques. Le souci, c'est qu'encore aujourd'hui, on a des designers occidentaux qui sont sollicités, ou en tout cas qui se lancent dans la création de polices de caractère à destination de cultures qui ne sont pas le lèvres. C'est le cas du couple Anton et Merz-Scholz, qui sont spécialisés dans la création de polices à saveur africaine, ça c'est marqué sur le site, dont les motifs et les noms renvoient aux zèbres ou aux léopards, voire aux textiles zoulous. On a encore le designer bricoleur René Knipp, avec la création de l'identité visuelle pour l'Africa Museum de Bergandal. Il s'agit là de lettres capitales, on est de décorations et motifs d'apparence africaines, qui renvoient à l'idée de totem. Sauf qu'en 2014, lors d'une conférence, Knipp parlera de ce travail et de son approche comme étant plutôt dessiné un public jeune, et que les polices de caractère, bien qu'étant commandées par un musée, n'étaient pas voulues comme sérieuses. Ce n'est pas une approche, il n'y a aucun lien avec la culture africaine et ses systèmes d'écriture. Donc en fait, cette police de caractère n'est que l'idée que le designer se fait de l'Afrique et pas une vraie police africaine. Et en tout cas, le souci qui s'est posé, c'est que c'était une police de caractère, l'idée d'une Afrique, qui a été transmise ensuite à un public jeune. Dans un registre similaire, en 1995, nous avons le typographe français Pierre Di Chouliouf, qui se lance dans la création de caractères numériques pour les Touaregs. Alors c'est eux-mêmes qui les ont demandé. Donc c'est un travail qui a pris à peu près deux ans avant d'aboutir à la police à Manard, qui est inspirée du Tifinag. Alors le souci, c'est que le projet, même s'il avait été réalisé avec un très grand sérieux et qu'il a duré un certain temps, qu'il a été fait en collaboration avec des étudiants Touaregs qui habitaient à Paris, on peut légitimement se poser la question de la légitimité, finalement, d'un typographe français pour la réalisation d'un alphabet dont il ne connaît pas la lecture ni la langue. En 2014, le design graphique suisse a fait partie des candidats sélectionnés par le Conseil fédéral de Suisse pour rejoindre le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc cette candidature, elle a soulevé quelques sentiments contradictoires parce que d'un côté, on avait des designers qui étaient contents qu'une reconnaissance d'une forme artistique, culturelle qui ont contribué au développement de l'humanité, mais de l'autre, c'était aussi perçu comme la validation d'un système oppressif. Donc comme je disais, pendant des années, l'hégémonie suisse a colonisé tous les arts graphiques avant de prendre l'appellation de style international, sous-entendant qu'il était le seul et unique style valable en termes de création et de bon goût, reléguant ainsi les autres formes d'art graphique à de l'artisanat ou des formes de fabrication culturelle d'importance moindre. Donc le style international, il a été à plusieurs reprises remis en question, notamment dans les années 80-90 aux Etats-Unis avec l'arrivée d'une jeune génération de designers qui appartenait à la mouvance post-moderne. Donc ces jeunes designers cherchaient à subvertir les règles d'un style dont le rigorisme était devenu trop oppressif et bridé la création, notamment typographique. Donc il y a eu de nombreux débats et diverses expérimentations typographiques sur toutes ces questions de lisibilité, de clarté, de compréhension. Sauf que toutes ces notions-là, même si elles ont été débattues, finalement restent très ancrées dans la conception typographique et que si le style international n'existe plus comme tel, ça reste une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on enseigne encore en disant qu'il ne faut pas plus de trois polices de caractère, il faut penser à la grille, aux augmentations, on pense à tes blancs tournants, etc. Comme l'indiquent Robert Litzkar et Amanda Unger dans Mapping Graphic Design History in Switzerland, la mention du design graphique suisse, que ce soit dans des ouvrages ou des expositions, ça garantit au final des ventes et des visiteurs. Donc on célèbre encore aujourd'hui le style suisse, ses designers de renom, son esthétique, son impact à l'international. Donc c'est une sorte de marque, le style suisse, qui est reconnaissable entre toutes, avec, comme je disais, ses caractères esthétiques et ses polices de caractère qui lui servent de porte-étendard, en particulier l'Helvetica, puisque cette dernière avait eu en 2007 droit à un documentaire pour fêter ses 50 ans d'existence. Donc le style international, il continue d'être célébré et enseigné partout dans le monde, et donc on a des designers occidentaux qui perpétuent la mémoire de ce style au travers de leur typographie similaire et familière. Donc les communautés, on va dire, afro-américaines, asiatiques, orientales, ont subi la colonisation graphique comme un système oppressif. Donc elles sont soit soumises aux impératifs des préceptes normatifs dits internationaux et vantés comme objectifs ou nôtres, dans lesquels elles sont invisibilisées, soit l'entièreté de leur culture est associée à des polices de caractère stéréotypés. Donc les communautés d'origine africaine, elles, elles endurent les stéréotypes racistes déployés dans l'univers du géographique depuis un certain nombre d'années. Donc on a plusieurs exemples, notamment dans les publicités de savons. Et le design typographique, non latin, donc il semble avoir finalement que peu de choix d'évolution. Soit c'est un stéréotype, soit il se soumet aux contraintes occidentales qui l'affaiblissent et l'invisibilisent afin de rester dans le familier aux yeux du monde. Là, je citerai Dana Abdullah, qui est fondatrice de la plateforme Decolonized Design, qui nous dit que la décolonialité consiste à briser justement le familier. Donc pour elle, il faut sortir de ces systèmes oppressifs alimentés par le capitalisme, qui est un instrument de colonisation, et que cette déconstruction, elle peut s'opérer à petite échelle, en commençant justement par les choix de caractère. Donc il est courant, aujourd'hui, pour le designer, d'opter pour des polices considérées comme intemporelles ou neutres, puisque déjà, c'est une neutralité relative, mais c'est un choix de facilité. Donc l'idée, c'est que le design graphique et typographique, ce qui doit être, comme je disais, universel à politique, c'est fortement ancré dans le paysage du graphisme. Mais on peut se poser la question, aujourd'hui, est-ce que ce type de décision est adapté à la diversité des publics ? Et pour reprendre Dana Abdullah, est-ce qu'un public composé de personnes diversifiées comprendra ce choix de la neutralité ? Est-ce que favoriser une police qui n'est pas représentative des gens qui est censée évoquer ou du public auquel elle est censée s'adresser ? En favorisant une police plutôt qu'une autre, est-ce qu'on ne défavorise pas les gens ? Donc, de même, si certaines compagnies ou entreprises décident d'utiliser des polices autres ou en accord avec des produits ou services plus exotiques, il y a de nombreux designers qui souhaitent que cela soit fait avec respect ou en tout cas avec une certaine connaissance de la culture représentée. En somme, d'éviter les appropriations typographiques au mieux négligentes ou au pire, irrespectueuses, voire racistes. Dans ce cas-là, on a l'AIGA, l'American Institute of Graphic Art, qui considère qu'il est de la responsabilité des designers de reconnaître quand il y a un sujet, une culture qui ne leur appartient pas et dans lequel ils ne se sentent pas légitimes de travailler, donc de laisser le sujet à quelqu'un d'autre qui serait plus adéquat. Donc, dans ces cas de polices de caractère, j'ai comme exemple le designer Ziba Boyen Oshman Chouma, qui a proposé en 2013 une police de caractère qui s'appelle la coloniale bastarde ou la bâtarde coloniale. Alors, je tiens à signaler que le terme bâtard ou bâtarde, c'est un terme typographique qui me parle quand il y a des polices qui se mélangent, ce n'est pas un terme péjoratif. Donc, c'est une police qui imite, je cite lui, qui est censée imiter celle occidentale. D'après son concepteur, elle est censée émettre un effet de supériorité et d'arrogance qui caractérise la typographie occidentale. Donc, la coloniale bastarde, c'est une relecture des représentations coloniales qui célèbrent ses propres normes et règles. Donc, il y a un certain regard moqueur qui est fait par Oshman Chouma sur cette police de caractère. Quasier. Et donc, il pourrait essayer de se réapproprier son histoire et celle de sa communauté. Il a fondé, d'ailleurs, avec son collègue Nantokozo Chubalala, le studio Mamgobozy Design Factory en 2016, qui se situait en Afrique du Sud. Et donc, le studio avait comme objectif, en tout cas, c'est donné comme objectif de célébrer l'identité africaine et de ne plus s'inscrire dans une conception occidentale du design graphique. Donc, l'idée du studio, c'est de mettre en avant un design africain réalisé par des Africains dans un contexte africain et de créer un graphisme qui, en même temps, s'adresse directement aux personnes concernées et qui décolonialise une discipline dont la création n'est voulue que par le prisme de la culture occidentale. Donc là, il y a un exemple parce qu'ils ont réalisé l'identité visuelle et notamment le logo de l'Africa Center avec, justement, des symboles et des systèmes d'écriture anciens. Donc, ils reprennent des systèmes muraux de différents continents africains, enfin, de différents pays du continent africain. Et donc, chaque symbole fait référence à une notion spécifique, donc le savoir, l'unité et la chagesse, et qui sont ensuite entremêlés puisqu'ils considèrent que les unes ne vont pas sans les autres. Sachant qu'en plus, ils ont utilisé une police de caractère qui s'appelle la Mutapa qui a été conçue par le designer Zimbabweien Tapie Wanachie Sébastien Ghiariaki et qui travaille justement sur ces systèmes d'écriture. Même chose ici pour Kevin Caranja qui a écrit la police Youwate Charvé et Charvé, notamment, c'est une commande d'un collectif Nest qui travaille justement sur les expériences urbaines contemporaines africaines. Donc, c'est une police qui a été réalisée en 2013 et qui mélange des anciennes écritures africaines et de la géométrie. Donc, il y a différents designers comme Senongo Apken avec le Mixel mais surtout, lui, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Cross-Cultural Design qui questionne ce design interculturel au travers justement des bonnes pratiques à adopter notamment vis-à-vis des stéréotypes. Donc, pour conclure, je dirais que les police de caractère finalement qu'on choisit sont le reflet de nos pensées et de nos sociétés et donc là, je cite Béatrice Ward donc ça fait qu'on est en contradiction avec ce que exprimait Béatrice Ward qui est une femme designer des années 20-30 qui avait notamment écrit un texte très important qui s'appelle La coupe de cristal et qui nous indiquait que la typographie est toujours transparente. Et finalement, les police de caractère ne sont pas si transparentes que ça et peuvent véhiculer un message beaucoup plus politique. Donc, les typographies, elles peuvent être problématiques puisque, comme je disais au tout début en introduction, leur choix n'est jamais anodin et que certaines relèvent de stéréotypes d'époque révolue et qui posent aujourd'hui question dans leur utilisation. Comme vous le savez, les Shopsway, les Nelland et autres sont à ce moment-là le résultat d'un choix volontaire qui masque de vieux stéréotypes ratios qui persistent encore. Donc, toutefois, on a aujourd'hui des designers contemporains non-occidentaux qui ont conscience de ces problématiques et qui commencent à développer des polices plus en accord avec leurs valeurs et leurs cultures qu'ils mettent en avant. Donc, pour finir, on commence à avoir des polices qu'on appelle des polices multiscripts qui prennent en charge plusieurs langages. On les trouve notamment, par exemple, dans le post-diplôme typographie et langage de l'ESA Damien qui essaie d'avoir des polices bilingues, en tout cas, avec des systèmes d'écriture développés conjointement et qui soient plus égalitaires et respectueux. Je ne les ai pas mis là, malheureusement. mais qui essaie de prendre en compte les spécificités culturelles de chacune des langues et des systèmes d'écriture. Et je m'arrête là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements